bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pâle on est encore dans le même endroit que les dernières vidéos que vous avez vu devant le miroir dans ma chambre parce que c'est encore là que j'ai la meilleure luminosité même si je le vois bien c'est pas idéal mais il n'y a que là que je peux mettre donc voilà on va faire avec je suis encore malade ce qui explique que cette vidéo arrive si tard j'attendais d'aller mieux notamment de ne plus tousser parce que excusez moi c'est désagréable pour vous autant que ça l'est pour moi mais ça part pas voilà le fond bronchite reste je continue de me soigner mais elle est tenace donc voilà on va aujourd'hui parler exclusivement de livre papier parce qu'en ce moment je suis très branché livre papier j'ai un peu délaissé ma liseuse moi j'ai des phases j'ai eu une très longue phase liseuse là en ce moment je suis dans une phase papier moi l'un l'autre ne me dérange pas la liseuse à l'avantage que je peux lire dans le lit à côté de chéri sans avoir de lumière allumée et que donc je lis plus à peu que le livre papier il faut une lumière et ça le dérange tout le temps parce que voilà lui il aime bien regarder la télé dans le noir complet du coup s'il ya une petite lampe à côté voilà c'est une question de préférence mais c'est pas grave ça m'empêche pas quand même de m'être dirigé vers les livres papier parce que c'est comme ça que j'ai envie de lire en ce moment je prévois de lire de karen vickers la mémoire des embrumes c'est un livre de poche que j'avais trouvé à la bourse livre du secours populaire dans ma ville je repousse sa lecture parce que c'est pas écrit très gros et que il fait plus de 500 pages mais il me fait très envie il me tente beaucoup donc je le mets ce sera pas une priorité de cette pâle parce que j'ai deux livres que je tiens à dire absolument mais celui là voilà il me fait quand même très envie également trouvé à la bourse au livre du secours populaire de ma ville marc levy l'horizon à l'envers marc levy moi j'adore cet auteur de la même manière que guillaume musseau voilà ce sont deux auteurs que moi j'aime beaucoup lire ça fait un moment maintenant qui traîne dans ma dans ma pâle celui là aussi et j'aimerais bien le il n'est pas pas très long en plus donc j'aimerais bien arriver à lire mais bon il n'est pas non plus dans les dans les priorités vous allez comprendre ensuite pourquoi mais il me fait très envie ensuite il était déjà dans ma pâle du mois de janvier les larmes de cassidy de amy wayne ce livre me fait toujours autant envie c'est pour ça que je le remets dans ma pâle j'espère vraiment vraiment avoir le temps de le de le lire au moins de le commencer dirons nous lui est écrit dans une police assez petite et il est assez mouse aussi en 595 pages donc voilà mais il me fait il me fait toujours autant envie que quand je l'ai mis dans ma pâle du mois de janvier en plus je suis jamais déçu jusque là je n'ai jamais été déçu par un livre des éditions charleston donc ça ça me donne une bonne raison de le passer par exemple avant l'allée des embrumes ou l'horizon à l'envers je je verrai bien évidemment suivant mes envies au cours du mois parce que ben je sais que mes envies vont évoluer forcément il ya toujours une petite différence entre la pâle que je vous présente et ce que je lis mais là tout de suite maintenant c'est ça que j'ai envie de lire pardon ensuite je vais vous parler maintenant des deux livres que j'ai vraiment 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 très 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 envie de lire et qui passeront probablement en priorité le premier c'est gardien des cités perdues de chanon messengers chez pkj parce que le tome 3 sort en poche là au mois de février et donc du coup je vais déjà lire le tome 1 et si ça me plaît je pourrai me procurer le tome 2 et le tome 3 il ya déjà six bouquins dans cette saga je sais pas si elle est finie ou pas je me suis pas vraiment renseignée mais j'en entends que du bien et donc je me dis ben il faut la lire la couverture me fait très envie en plus donc pourquoi pas voilà il faut vraiment que que je lis ça il paraît que l'univers est absolument génial donc voilà on va se lancer et on verra bien ensuite que je vais lire dès que j'ai fini une de mes deux lectures en cours je me jette dessus c'est sûr et certain c'est nos âmes plurielles de samantha bailly vous le savez j'en parle toujours quand je lis un livre de samantha bailly moi j'adore j'adore ce qu'écrit samantha bailly j'ai jamais été déçu par un de ses livres bien sûr il y en a que je préfère à d'autres mais je n'ai jamais eu de déception je sais que j'aurai pas de déception pour ce livre là non plus moi j'ai adoré suivre les aventures de loup et sonia jusque là donc là c'est le dernier il fallait à tout prix que je me procure que je lise ça fait déjà un moment que je me dis allez il faut que tu lises il faut que tu lises et puis finalement cette semaine je suis passée dans ma librairie et j'ai craqué et je me suis pris voilà parce que il y était il était là sous mon nez et et ben tant qu'à y être autant le prendre voilà donc je vais le le lire dès que j'ai fini là mais ma lecture en cours parce que en plus c'est c'est quand même écrit assez aéré donc je sais que ça va se lire très très vite et puis franchement voilà c'est du samantha bailly pour moi je sais que c'est une valeur sûre donc je vous en dirai de toute façon très bientôt des nouvelles ensuite on va passer sur mes lectures en cours donc je suis toujours dans héros de tatiana non c'est pas tatiana son nom le nom de l'auteur je ça ressemble du coup je l'ai de battista tarantini voilà donc je je suis toujours en cours de cette lecture voilà bon j'ai pas pris le le truc avec moi c'est pas grave je vous le dis comme ça je suis toujours en cours de héros de battista tarantini j'aime beaucoup voilà je suis à peu près un tiers du livre c'est plutôt sympa bon maintenant ça reste ça reste un bon livre mais je suis pas transcendée non plus pour le moment en tout cas j'ai également toujours en cours de caroline web passé une bonne journée au bureau c'est possible vous le voyez j'en suis j'ai lu ça il me reste tout ça à lire donc par déduction c'est quand même une belle une belle une belle brique c'est écrit c'est écrit assez aéri il n'y a pas de soucis là dessus mais bon c'est pas le genre de livre qu'on lit d'une seule traite en tout cas pas moi moi c'est le genre de livre que j'aime prendre mon temps pour lire parce que c'est vraiment c'est plus un guide c'est pas un roman donc voilà je lis ça quand j'en ai envie quand je prends un moment en plus les paragraphes sont pas forcément très très longs donc ça permet de faire une pause quand je veux mais voilà ce serait bien si j'arrive à le finir dans le mois maintenant c'est pas une priorité de le finir dans le sens où comme c'est un guide je veux prendre mon temps pour le lire et ensuite et alors là je veux pas prendre mon temps pour le lire je veux le dévorer je veux le terminer le plus rapidement possible bien que je n'ai pas envie de le finir c'est contradictoire parce que je l'adore parce que je sens le coup de coeur et que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de lecture comme ça qui me donnait envie de le dévorer et d'avoir un bon gros coup de coeur à la fin que voilà je suis dedans c'est la pâtissière de Long Island mais pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de me procurer ce livre on me l'a offert à Noël vous le savez je vous en avais parlé j'ai lu tout ça j'en suis à la moitié mais j'adore mais bon sang mais ce truc c'est génialissime pourquoi, pourquoi mais je n'arrête pas de me dire depuis deux jours pourquoi tu as attendu si longtemps pour lire ce bouquin Tiffany pourquoi, pourquoi, pourquoi depuis le temps qu'on en parle sur Booktube pourquoi je me suis pas jetée dessus pourquoi est-ce qu'il a traîné aussi longtemps dans ma wishlist mais voilà c'est le genre de choses qui m'énervent j'aurais dû me jeter dessus depuis belle lurette et d'ailleurs je pense que je vais pas tarder de me procurer un autre livre qui est souvent comparé à celui-là Un goût d'espoir et de cannelle je crois c'est le titre parce qu'apparemment il y a quand même des similitudes entre les deux et celui-là mais je l'adore tellement que je me dis que si l'autre c'est pareil je vais regretter de pas m'être jetée dessus avant donc là voilà j'en suis à la moitié je vais essayer de terminer ça dans le week-end il était déjà dans ma pile à lire il était dans ma pile à lire du mois de janvier je l'ai commencé au mois de janvier on est le 3 février bon je l'ai pas fini donc je vous le présente en tant que ma lecture en cours des trois que j'ai en cours bien évidemment c'est celle-ci qui a la priorité parce que c'est juste c'est juste 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 c'est juste génial jusque-là j'espère pas être déçue par la fin mais je veux pas être déçue par la fin parce que j'ai envie que ce livre soit un coup de coeur voilà là à l'heure où j'en suis dans ma lecture maintenant j'ai envie que ce soit un coup de coeur et du coup je me dis il faut mais il faut trop que je sois pas déçue voilà je vais m'arrêter là parce que c'est pas la revue de ce bouquin c'est une pile à lire mais voilà on en est là donc je me prévois 5 livres dans ma pile à lire du mois de février avec une grosse priorité pour ces deux-là et puis je vais finir la pâtissière de Long Island très vite je vais essayer de finir également Heroes très vite pour pouvoir me concentrer sur nos âmes plurielles à fond et que mon mois de février soit productif en lecture voilà sur ce mois je vais vous laisser dites-moi vous ce que vous vous prévoyez comme livre pour ce mois de février je sais qu'il y a des challenges en cours notamment celui des des petits livres petits mois petits livres j'ai perdu le nom de la chaîne qui le fait mais c'est une chaîne quand même assez connue voilà il y a Steph de Piketty qui s'est lancée dans une vidéo par jour donc ça aussi c'est le truc que je vais suivre un peu là sur Booktube au mois de de février parce que j'aime beaucoup la chaîne de Piketty Booking tout simplement voilà je crois je crois d'ailleurs que elle est un peu responsable de cet achat parce que elle en avait tellement bien parlé que je l'avais mis dans ma wishlist et puis et puis il y était resté et puis depuis quelque temps on en entend pas trop trop mal parler je trouve enfin moi en tout cas je l'ai vu pas mal ressortir c'est pas forcément celui-ci la suite de la saga et du coup je me suis dit ben ouais voilà faut se lancer donc c'est aussi en regardant sur Booktube que je pioche beaucoup mes idées livres voilà par exemple les éditions Charles Estone c'est Marie d'un monde de conteuse qui en parle beaucoup et elle me donne toujours envie Marie aussi quand elle parle de livres c'est comme Steph dès qu'elle parle de bouquins j'ai envie de tout dévorer malheureusement bon ben j'ai pas le temps de tout dévorer donc on va se concentrer sur cela et puis le mois d'après on se concentrera sur d'autres mais voilà sur ce je vais pas repartir dans un délire vous dites moi est-ce que vous vous êtes prévus au mois de février et puis et ben on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo en espérant que j'ai réussi à vaincre cette bronchite voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles lectures et de nouvelles vidéos bye bye j'ai réussi à la fin j'ai réussi à la fin Sous-titrage FR ?